Voici la démo de Basecone. Je vais vous présenter trois méthodes, trois façons de fonctionner avec cette application cloud. La première méthode, je sélectionne ici. Pour votre client, au lieu de vous apporter via des classeurs, des boîtes à chaussures, etc. chez vous tous les documents, il peut directement se connecter à son Basecone et éploader tous les fichiers. C'est ce que l'on va faire ici directement. Voici, on est dans le Basecone du client ElectroStore qu'on voit jusqu'ici. On va pouvoir soit cliquer dessus et à ce moment-là ouvrir une fenêtre de l'explore et chercher les documents en question, ou alors il suffit de prendre tout simplement les factures en question. Je vais sélectionner deux ici. Je vais les glisser. Voilà. Une erreur est survenue. Pourquoi ? Voilà, ça perd. Super. Comme ça, on voit directement comment faire. Ça faisait quelques minutes que je ne me suis pas connecté à mon Basecone. Lui, par sécurité, s'est refermé directement et redemande le nom d'utilisateur, mode passe et office code ici qui est BKB6. Je me reconnecte. Donc, ici, on a justement les deux factures qu'on a été chercher sur notre ordinateur. Et voilà, pour le client, son boulot est fini. Donc, lui, il a juste été prendre deux documents et les a mis sur son Basecone. Vous, en tant que fiduciaire, ce qui est hyper pratique, c'est que vous avez directement, en temps réel, tous les documents que le client a scanné ou en tout cas mis sur son Basecone sont à votre disposition directement, instantanément. Donc, ici, je vais peut-être réactualiser la page pour ne pas avoir le même souci. Ah, ben voilà, j'ai exactement le même problème. Donc, je prends mon Basecone de fiduciaire. Voici. On arrive directement dans la matrice de charge de travail. J'appelle plutôt ça un tableau de bord dans lequel vous allez avoir un petit peu tout ce qu'il y a à faire pour le client et tout ce qui est déjà fait. Vous avez donc la liste de vos clients qui se trouvent ici. Vous avez la possibilité de faire des filtres, tout simplement de rechercher un client. Ici, j'en ai donné une petite dizaine. Maintenant, dans certains bureaux, dans certains fiduciaires, vous en aurez sûrement des centaines. Donc, là, vous avez la possibilité vraiment de rechercher un dossier en particulier. Vous allez voir ici, donc, des documents à marquer. Alors, que veut dire à marquer ? C'est un petit peu comme dans Facebook où vous devez mettre une photo et vous devez identifier quelqu'un sur cette photo-là. Là, c'est exactement la même chose. Donc, on a un document dans lequel on va devoir dire, ben voilà, où va devoir aller ce document, dans quel répertoire ? Est-ce que c'est celui des achats, des ventes, mais également tout ce qui est custom ? Donc, là, vous allez pouvoir créer, je veux dire, de façon illimitée, une quantité de répertoires, par exemple, 2017, 2016, publicité, haute, compte annuel, etc. Une fois que le document est marqué, il va être à comptabiliser. Entre les deux colonnes, vous avez ici une colonne qui s'appelle à autoriser avant la comptabilisation. Ça, c'est plus une colonne pour des PME qui souhaitent, ben voilà, avoir un système de validation, je veux dire, d'approbation par un manager, par exemple, donc un document qui rentre via le courrier, qui doit, avant d'aller à la comptabilité, passer par un manager. Il peut, effectivement, avoir cette possibilité, pardon, avec Basecode. Une fois qu'il est marqué ou est autorisé, il va dans A comptabiliser, puis ensuite comptabiliser, etc. Les deux documents que le client Electrostore a scanné et juste à envoyer se retrouvent ici. Il suffit de cliquer dessus. Et vous avez directement, ben voilà, les deux factures. La première, on va regarder. Donc, pour ce faire, il suffit de sélectionner le document. Vous avez ici un document, une facture, et on voit ici en haut à droite qu'il y a neuf pages. Alors, soit c'est une facture qui comporte neuf pages, soit il s'agit de neuf factures différentes. C'est ce qu'on va pouvoir regarder ici. Donc, je change, il suffit de cliquer dessus. Et là, effectivement, on va voir que, ben voilà, il s'agit de plusieurs factures. Donc, pour ce faire, vous devez simplement, ici, cliquer sur diviser et on va, comment je vais dire, on va sélectionner, on va diviser toutes les pages, page par page, ou plusieurs pages pour une seule facture. Là, on va pouvoir choisir un petit peu ce qu'on veut. Donc, ici, moi, ce que je fais, c'est diviser le tout. Et dans ce cas-ci, il va créer une facture par page. Voilà. On va pouvoir sélectionner une facture. Et on voit, effectivement, que chaque facture a bien été séparée. Je prends maintenant l'exemple, je vais sélectionner celle-ci. Je prends l'exemple de Primagaz. Une fois que le document est arrivé, comme je l'ai dit, il va falloir le marquer. Pour ce faire, il suffit simplement de sélectionner toutes les factures, une, enfin, ou plusieurs, quand vous voulez, et d'aller simplement cliquer sur achat, par exemple. On va confirmer. Une fois que le document a été tagué, il va se retrouver ici. Vous pouvez effectuer des files. Donc, ici, nous avons les documents à marquer, ici, à autoriser, ici, à comptabiliser. Si maintenant, on ne regarde que les documents à comptabiliser, voilà, on se retrouve avec celle de Primagaz, vous allez pouvoir tout simplement cliquer sur comptabiliser. Dans ce cas-ci, il s'agit d'un tout nouveau fournisseur, et donc, BSCone n'a pas encore pu, je vais dire, repérer ce nouveau fournisseur. Dans cet espace de travail, vous avez la partie gauche, qui est la facture avec la reconnaissance, ici en bas, à gauche, de ce que BSCone a pu reconnaître, et à droite, la partie comptabilité. Alors ici, on voit effectivement qu'il a repéré tout ce qui est période comptable, date de document, etc., mais que le fournisseur, il n'a rien fait. Pour ajouter un fournisseur, il suffit juste de cliquer sur le petit plus, soit on remplit tout à la main, et donc on va pouvoir agrandir, bien évidemment, la facture, soit on va aller reprendre toutes les données que BSCone aura repris. Et donc, si maintenant, si maintenant on reprend, une fonctionnalité qui existe aussi, c'est un espèce de copier-coller, si vous voulez, mais en beaucoup, beaucoup plus rapide. Au lieu de faire clic droit, copier, et puis de nouveau coller, il suffit de prendre la référence et de la mettre ici, dans la bonne case. On a créé ainsi le nouveau fournisseur, Plimagaz, et il suffit ensuite de sauvegarder. Ce que vous avez en dessous, c'est la partie comptabilité. Donc de nouveau, BSCone est relié avec votre logiciel comptable. Et donc tout ce qui est comptes comptables, articles, fournisseurs, clients, etc., tout est synchronisé de manière instantanée, dans un sens comme dans l'autre. Ici, rien n'a été créé, puisque rien n'existait dans le logiciel comptable. Et il va falloir tout simplement sélectionner le compte comptable avec la bonne répartition. Et ensuite, nous allons pouvoir faire comptabiliser, valider ce document. Voilà pour ce qui est de la première méthode. Deuxième méthode, le client n'a pas toujours, ne sait pas toujours, on n'a pas toujours envie d'aller dans son propre BSCone et de vous envoyer, de mettre à votre disposition ce document-là. Et donc, il va simplement recevoir, je vais dire, un mail d'un fournisseur. Et donc à ce moment-là, lui reçoit dans sa boîte mail un document, une facture, voilà, une facture vous, dans ce cas-ci. Et lui va devoir tout simplement transférer, transmettre cette facture à son comptable par mail. Donc, je reçois la facture là, je regarde ici, je descends et je fais transférer. Alors, soit lui transfère à l'adresse mail deux BSCone, donc il faut savoir que chaque dossier a sa propre adresse mail BSCone, ou alors, donc ça c'est une première chose, il l'envoie tel quel, ou alors il va aller modifier l'objet, et ici, il va pouvoir directement mettre que c'est une facture d'achat. Et donc, s'il fait ça, ça vous permet à vous de ne pas devoir, je vais dire, marquer ce document. Donc, voici, hop, et il l'envoie. Là, deux façons s'offrent à lui. Soit, il l'envoie tout simplement sans rien mettre et donc c'est à vous à marquer, soit lui marque que c'est un achat ou autre et à ce moment-là, ça vous fait gagner à vous du temps. Je retourne à présent dans le BSCone de la Félicière. Je vais actualiser la page. Voici. on voit de nouveau qu'il y a des documents à marquer. Ceux de tout à l'heure, justement, que je n'ai pas marqué. Et si maintenant, on voit dans la charge de travail, on va y retourner, on voit ici qu'il y en a à comptabiliser. et donc là, vu que le document a déjà été marqué via le mail que lui aura envoyé, il suffit d'aller cliquer dessus ou alors de revenir dans les documents à comptabiliser via ici. Donc, on voit la facture que vous qu'on vient de transférer. On fait comptabiliser et là, le fournisseur vous avait déjà été créé et donc tout a été reconnu avec la répertition, etc. Et donc là, il faudra juste faire comptabiliser. Et l'encodage est fait. L'imputation sera faite aussi dans votre l'échelle comptable. C'est ça, le gros avantage de Basecone. La troisième méthode, je vais revenir ici, se fait via une vidéo que je vais démarrer. Voici, voici. Voilà, vous avez plusieurs applications. Vous avez ici une application pour télécharger des documents soit via bibliothèque ou via une photo comme on va le voir ici. Vous avez la possibilité de recadrer si vous voulez la facture si l'appareil photo ne l'a pas correctement fait. on va pouvoir utiliser l'image et dire c'est une facture ou alors une note de frais. Ici, c'est une facture. On va pouvoir dire un petit peu la description de celle-ci, choisir le dossier dans lequel on est, dire c'est une facture d'achat ou de vente et commenter celle-ci. Par exemple, dans ce cas-ci, on va mettre des comptes annuels. on appuie sur OK et ici, on a la possibilité de soit envoyer ou de sauvegarder. Et donc, via une application qui est possible d'installer ça sur smartphone, vous allez pouvoir directement, le client va pouvoir directement scanner son document ou simple de frais et l'envoyer directement à son comptable de manière instantanée. La quatrième utilisation de Basecone, c'est tout ce qui est archivage. Donc, ne pas oublier que Basecone est aussi principalement un outil d'archivage en ligne dans le cloud où le client va pouvoir stocker et vous également toute une série de documents. Je reprends maintenant imaginons le Basecone du client. Je refais un refresh pour savoir. Il ne sait pas de déconnecter. C'est super. Lui, le gros avantage avec cet archivage en ligne, c'est qu'au lieu de vous téléphoner et que vous deviez aller rechercher dans un classeur un document et lui retransférer, etc., lui a tout à disposition, aussi bien lui que vous, bien évidemment. Donc, si lui maintenant veut aller dans Archive, mettre sur la description le nom du fichier, par exemple, Proximus, il a directement les bons documents. Ici, on voit, on a juste mis un filtre, il peut en mettre bien sûr d'autres, choisir si c'est directement achat ou un custom, dire s'il était autorisé, avoir tel client, tel fournisseur, etc., toute une série de filtres possibles. Ici, vous voyez qu'il y a Proximus dans les achats. C'est justement celui-là, ce document-là que le client voulait. Il suffit de cliquer dessus et lui a la possibilité de le télécharger ou de l'imprimer directement. Donc, de nouveau, gros gain de temps que ce soit pour votre client ou pour vous. Voici les principales fonctionnalités et méthodes de travail avec Basecone. Merci à vous de m'avoir écouté et à très bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada